Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, émission spéciale 8 mars, Journée internationale des femmes. On va parler de la formidable aventure d'Api Chandara, l'école créée au Cambodge par Tina Kieffer et par son association. Elle est l'invité de notre grand oral. L'antisèche d'Amal Laoui ou comment l'actualité résonne dans les programmes. On s'intéressera avec Amal à la place des femmes dans les programmes scolaires. « Femmes toujours à l'heure de la récré » et toujours avec Amal et l'extrait d'un sketch de Marina Rollman sur le féminisme. Et puis, en fin d'émission, on retrouve notre chroniqueuse Marie-Olivier pour sa rubrique « Cours particuliers ». Avec elle, Zoom sur des initiatives favorisant la scolarisation des filles, la scolarisation, articule Emmanuel, la scolarisation des filles dans différents pays. La scotidienne... La scotidienne... Non, mais vraiment, c'est formidable. La scotidienne de Cool TV, c'est parti. ... C'est vrai que c'est une télé cool, School TV. Une déflagration d'amour. Une déflagration d'amour, elle a lieu fin 2004, quand la journaliste et animatrice Tina Kieffer croise pour la première fois le regard de la petite Chandra, alors âgée de 3 ans. Cela se passe dans un orphelinat de Phnom Penh, au Cambodge. Cette déflagration donne naissance à un livre éponyme, publié il y a 3 ans, mais surtout bien avant, quelques semaines après ce voyage, à une association baptisée « Toute à l'école ». Et en 2006, très vite donc, cette association ouvre l'école Happy Chandara. Entre-temps, Chandara est rentrée en France avec Tina Kieffer, école qui accueille aujourd'hui 1 800 filles, et dont Tina Kieffer a inauguré l'école maternelle. C'était il y a quelques jours, et elle est l'invitée du Grand Oral. Merci beaucoup d'être avec nous. – Merci, bonjour. – Chandara, vous adoptez l'enfant Chandara dont vous avez croisé le regard, mais à travers son regard, vous ressentez le regard de milliers, peut-être de dizaines de milliers d'autres petites filles que vous ne pouvez pas adopter. C'est comme ça que ça démarre, par cette émotion, cette déflagration ? – C'est ça, c'est quand j'ai été la chercher, je suis repartie pour la chercher au mois de mai, que j'ai vu toutes ces petites filles qui mendiaient sur les trottoirs de Phnom Penh, avec des bébés dans les bras, etc. Je me suis dit, c'est très très dur, il y a toutes ces petites Chandara qui restent là, et moi j'en sauve une. Donc j'avais vraiment une impression, c'était assez violent. Et j'avais l'idée depuis longtemps, bon à l'époque je dirigeais le magazine Marie-Claire, qui était un journal engagé, je savais déjà à quel point l'éducation des femmes est importante, c'était vraiment un enjeu majeur. Donc j'avais toujours eu cette idée en tête. Et à Phnom Penh, où en plus l'éducation a beaucoup souffert, régime des Khmer Rouges, etc., il y a vraiment des choses à faire. Et je me suis dit, ça serait quand même bien de faire une école pour filles, il y a beaucoup de prostitution de petites filles aussi. Alors pourquoi spécifiquement les filles, vous dites l'éducation des femmes, c'est quelque chose de fondamental, en fait ça quand on réussit, on entraîne plein de choses. Oui, oui, absolument. D'abord il faut savoir que sur tous les enfants qui vont à l'école dans le monde, il y a un tiers de filles seulement. Et c'est vrai que quand vous donnez l'instruction, l'éducation à une fille, comme c'est une mère en puissance, une fois adulte, elle sauve la génération suivante. Donc c'est un peu exponentiel. Et puis en plus les filles sont souvent, c'est pas toujours, mais souvent plus vulnérables que les garçons et elles ont besoin des armes de savoir pour se battre contre les violences conjugales, etc., etc. Il y a aussi une lecture, je crois, à l'époque, qui n'est pas pour rien dans votre prise de conscience du livre de Soma L'Imam sur la prostitution des petites filles. Oui, 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 absolument. C'est un livre que j'avais lu sur les petites filles au Cambodge qui m'avait arraché des larmes, absolument. Moi j'étais sur le point de retourner au Cambodge pour chercher cette petite fille que je n'avais pas prévu de l'adopter au début. C'était un voyage comme ça et j'allais distribuer des vêtements dans un orphelinat. J'avais déjà quatre enfants que j'avais fait maison. Et puis, donc, quand j'ai lu ce livre, effectivement, ça a été d'une très, très grande violence. Et je me dis, c'est quand même pas possible. J'étais tellement tombée en amour pour cette petite fille, mais quand je dis le mot de déflagration d'amour n'est pas trop fort. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, en quelques minutes, j'ai autant aimé cet enfant que mes autres enfants. Et Dieu sait que je les aime. Donc, c'était tellement, tellement fort que d'un seul coup, j'ai aimé le Cambodge à travers elle. J'ai aimé tous ces enfants que je croisais. Et c'était très difficile de repartir seulement avec cet enfant. Et l'association aînée, elle s'appelle Tout à l'école. D'un mot, on va y revenir après. Vous proposez, dans cette école, une prise en charge globale des élèves. Ce n'est pas seulement de l'éducation. D'abord, qu'est-ce que... Voilà. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on s'adresse à des petites filles très défavorisées, qui viennent vraiment, qui viennent des pédonvilles. Donc, on ne peut pas dire, on va leur donner une bonne instruction. En plus, mon idée, c'était d'aller au-delà, d'apprendre à lire, à écrire. C'était vraiment de se dire, bon, ces enfants sont pauvres, mais on va leur donner une super instruction. C'est intéressant de voir ce que ça donne. Et vraiment, on peut dire que 16 ans plus tard, on se rend compte que c'est extrêmement efficace. Mais donc, éducation globale, ça veut dire aussi la santé, la vaccination... Quand vous vous adressez à des enfants qui sont en souffrance chez eux, où les parents stressent, où il y a des tas... Vous ne pouvez pas... Elles ne peuvent pas avoir leur petit cerveau ouvert et être dans la joie de vivre pour apprendre s'il y a tout ce stress. Donc, vous êtes obligés d'avoir une approche globale. Alors, ça commence par la santé. Je crois que c'est dès la deuxième rentrée des classes, par exemple, j'ai décidé de faire un cabinet dentaire intramuros parce que je me suis rendu compte que ces petites, elles avaient plein de carrés dans la bouche. C'est malnutrition. Et puis, on leur donne beaucoup du sucre de canne ou de l'eau de canne. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Qui est très sucré pour tromper la faim. Donc, ça ronge. Exactement. Donc, vous voyez. Et en fait, quand vous montez une école comme ça, vous avez une porte, vous l'ouvrez, vous avez une autre porte, vous l'ouvrez, etc. Et très rapidement, je me suis rendu compte que pour réussir son instruction, il fallait aller sur le médical, il fallait aller sur le social, il fallait aller sur d'autres domaines. Happy Chandara, créé par Tina Kieffer, le nom de l'association, c'est tout à l'école. On va continuer à en parler dans le grand oral. Je signale que dans quelques jours, on va accueillir Héloïse Léreté pour parler du cerveau, de comment on apprend et qu'elle dit que le point de départ pour que ça fonctionne, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que le premier geste éducatif, c'est d'avoir des enfants qui sont en bonne santé. Suite du grand oral après l'antisèche d'Amal Laoui. L'actu du jour, c'est la journée internationale des femmes. Et on s'intéresse à cette occasion, Amal, avec vous, à la place des femmes dans les programmes scolaires cette fois. C'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale des femmes le 8 mars, une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Les Nations Unies définissent aussi chaque année une thématique différente et cette année, la thématique, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Occasion dans les écoles de rappeler aux élèves toutes ces questions liées à l'égalité. Oui, c'est ça. Le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est donc une condition nécessaire pour que progressivement les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Elle a pour finalité la constitution d'une culture de l'égalité et du respect mutuel. Théoriquement, on inscrit tout ça dans le règlement intérieur des établissements. Oui, c'est ça. Les établissements sont donc invités à inscrire cette problématique dans le règlement intérieur. et à mettre en place dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté des actions de sensibilisation et de formation dédiées. Les écoles, les collèges et les lycées sont également incités à nouer des partenariats notamment avec des acteurs du monde économique et professionnel ou du secteur associatif pour développer donc des projets éducatifs autour de l'égalité. Égalité des filles dans les établissements pas égalité des femmes et des hommes dans les programmes. C'est rien de le dire d'ailleurs. Elles sont presque absentes des programmes scolaires. C'est ça. Quand on regarde les programmes du secondaire on voit bien que l'histoire des femmes n'est pas du tout mise en avant. La question d'ailleurs de la visibilité donnée aux femmes dans les programmes scolaires et dans les manuels scolaires est une question récurrente. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur ce sujet ces 20 dernières années et malgré toutes les conclusions de ces études qui font toutes le même constat celui de l'invisibilité des femmes dans les programmes scolaires et bien les choses n'évoluent pas. Elles n'évoluent pas notamment au bac français et pourtant on ne manque pas d'écrivaines d'un talent immense et qui ont marqué l'histoire pourtant elles sont archi minoritaires. Les autrices sont quasiment inexistantes dans le programme du bac de français. En classe de première seulement 4% des auteurs étudiés pour les lycéens pour le bac de français étaient des femmes ça c'était en 2016 mais aucun filière générale il faut attendre 2017 et la princesse de Montpensier de madame de Lafayette au programme de l'épreuve de français en filière littéraire donc ça c'était avant la réforme les classes de terminale qui avaient une épreuve de littérature depuis 1995 ont passé 15 ans de 2002 à 2017 sans avoir jamais à travailler le moindre texte Est-ce que la réforme du baccalauréat est-ce que la réforme pardon à mal du baccalauréat a amené quelques évolutions ? Eh bien pas vraiment sur les 16 textes retenus en 2021 pour les filières générales et technologiques eh bien seules 3 sont écrits par des femmes madame de Lafayette Marguerite Ursenard et Nathalie Sarraute même chose pour cette année sur les 12 textes retenus seules 3 ont été écrits par des femmes il y a des textes d'Olympe de Gouges de Marguerite Ursenard et de madame de Lafayette donc il faudra toujours se contenter pour la deuxième année consécutive de seulement 25% à peine d'autrices au baccalauréat et là on ne parle que de littérature que des lettres mais les autres disciplines sont également concernées et les femmes sont toutes aussi absentes oui c'est ça à part quelques grandes figures comme Louise Michel Marie Curie ou encore Simone Veil dont on parle dans les programmes scolaires eh bien les femmes sont absentes dans pratiquement toutes les disciplines en histoire par exemple eh bien comme on étudie plutôt l'histoire des dominants et que les femmes ne le sont pas eh bien elles ne sont pas présentes dans ces enseignements la seule année où les femmes trouvent une place dans les programmes solaires c'est en quatrième avec le chapitre sur le rôle des femmes au 19ème siècle et dans les programmes du lycée l'histoire sociale et la part des femmes ne sont pas présentes alors il y a des propositions de faire évoluer les programmes quelles sont les pistes eh bien selon Catherine Chatefaux qui est professeure d'histoire géographie et secrétaire générale de l'association réussir l'égalité femmes hommes eh bien selon elle les programmes doivent reconnaître les apports de la recherche sur l'histoire des femmes il faut donc que ces apports arrivent jusqu'aux enseignants et aux manuels cela donc changerait le regard des élèves sur l'histoire on pourrait par exemple toujours selon cette professeure montrer aux élèves la lutte des femmes pour démolir le code civil de Napoléon c'est un point qui est absent des manuels scolaires les élèves en fait ils arrivent tout droit au droit de vote pour les femmes en 44 sans avoir connu les combats antérieurs donc cette invisibilisation des femmes dans les programmes pose de nombreux problèmes le problème de l'absence de modèles par exemple pour les jeunes filles Amal merci beaucoup tiens ça va vous rappeler des souvenirs quand vous dirigez Marie-Claire oui bien sûr c'était un grand combat aussi ça oui c'était un grand combat absolument mais c'est vrai les modèles c'est très important nous on a maintenant près de 300 élèves qui ont passé le bac et qui sont donc à Phnom Penh on a deux foyers deux immeubles où elles vivent et quand vous rentrez dans le foyer vous voyez des portraits de Simone Veil de Malala Prés-Nobel de la paix de tas de personnes exactement de tas de femmes emblématiques et les petites elles ont des cours d'ouverture sur le monde dès le plus jeune âge et elles connaissent toutes ces femmes c'est très très important de montrer des modèles comme ça elles se disent que c'est possible ça leur donne une grande confiance en elles c'est vraiment important mais c'est vrai que c'est lent ici pour que ça bouge 300 bachelières 300 bachelières qui ont suivi leurs études à Happy Chandara l'école créée par Tina Kieffer les aléas du direct se font parfois et faire tomber des trucs dans les studios c'est pas grave du tout on retrouve Tina pour la suite du Grand Oral Happy Chandara c'est le nom de l'école créée à l'initiative de Tina Kieffer à côté de Phnom Penh la capitale du Cambodge école qui allait jusque là du CP à l'entrée dans la vie active et qui vient d'inaugurer une école maternelle il y avait 92 petites filles je crois de 6-7 ans en 2006 la première année en 2006 voilà 2018 la première génération est arrivée au bac vous venez de parler des 300 100% de réussite au bac c'est oui absolument un cours de 62% au Cambodge en moyenne voilà avec à la fois un programme scolaire cambodgien mais pas que qu'est-ce que vous leur apprenez d'autre oui absolument en fait ici mon Dieu on crée un scandale elles ont 39 heures de cours par semaine 39 cours pas 39 heures c'est pas des cours d'une heure 39 cours par semaine et c'est étonnant elles ne s'en plaignent jamais on a rajouté il n'y a pas longtemps le chinois parce que c'est assez important les chinois arrivent beaucoup au Cambodge donc c'est toujours important de maîtriser un peu les bases de la langue et c'est pas obligatoire elles veulent toutes faire du chinois rajouter encore des heures comme ça donc on a décidé de se baser d'un côté sur le cursus officiel cambodgien logique logique pas ce brevet il faut savoir que c'est très très basé sur notre système d'éducation héritage du protectorat et comme là-bas les enfants enfin ça change aujourd'hui mais ne vont à l'école qu'à mi-temps faute de professeurs etc on a utilisé l'autre mi-temps pour ajouter une autre pédagogie avec des cours d'ouverture sur le monde beaucoup d'anglais dès la première année toutes petites des cours de français beaucoup de cours de sciences aussi on essaie de les emmener vers les carrières scientifiques j'ai vu aussi des cours d'ouverture au monde et de valeurs très important c'est une idée fixe je vois depuis le début c'est leur apprendre la tolérance le respect l'idée c'est de se dire voilà ces petites filles on devait dire des femmes instruites ça serait bien qu'elles jouent un rôle dans leur pays et ça serait bien que ça aille dans le bon sens parce que si elles sont très instruites pour à l'arrivée faire du business et gagner beaucoup d'argent c'est très bien pour elles sur un plan individuel moi je serais un peu triste vous voyez si elles ne font que ça en tout cas voilà exactement bien sûr qu'elles peuvent choisir la carrière qu'elles veulent mais ce qui est important c'est qu'elles aient cette ouverture sur le monde qu'elles aient une vraie générosité un sens de l'égalité on le voit plus que jamais c'est tellement tellement important de transmettre ça aux futures générations bien sûr quel était l'impact du Covid sur ça a été une catastrophe parce qu'on a beaucoup beaucoup fermé alors nous on a distribué des smartphones à toutes les élèves à partir du collège on s'est lancé de façon frénétique dans les cours en ligne je reconnais qu'on a quand même des profs qui se sont mis mais à fond qui se sont investis du coup on n'a pas trop souffert parce qu'on est passé de 100% de réussite au bac à 98,5% on n'a pas trop souffert grâce à ça par contre les petites du primaire elles sont trop petites pour suivre à distance donc là on est en train de récupérer l'apprentissage et la lecture etc voilà mais ça a été très très dur comme ici comment vous faites pour financer tout ça parce que c'est ce qu'il y a de je dirais que c'est le plus dur c'est difficile bien sûr de faire avancer des écoles comme ça mais c'est d'abord tellement enrichissant tellement stimulant et puis c'est beaucoup de bon sens lever des fonds c'est dur parce que vous subissez tous les aléas je veux dire là en ce moment on a eu le Covid là vu ce qui se passe actuellement on est extrêmement inquiet sur les levées de fonds parce qu'il est évident que les gens ont d'autres préoccupations que l'avenir des petites filles au Cambodge que les gros événements qu'on avait prévu de faire je n'ai pas pu les faire guinets de gala etc je pense qu'ils vont pas se faire donc c'est beaucoup beaucoup de stress et en plus c'est une école qui coûte cher parce que c'est une école comme vous disiez c'est une école globale bien sûr il y a un centre médico-social il y a tout il y a comme une façon d'aider c'est de parrainer oui vous vouliez lancer un appel oui vous vous souvenez que vous avez fait de la télé quand même nous on se souvient que vous avez fait de la télé vous avez regardé il y a une caméra là elle est fait l'appel au don parti il y a qui est fait il faut savoir que ces petites filles sont parrainées par des particuliers c'est génial de parrainer une petite fille on la va grandir si on a des enfants ils s'avessient etc et le parrainage c'est bien mais on est parti d'un principe on ne veut pas dépenser l'argent dans la com donc on ne fait pas des grands milling en masse on ne fait pas des choses comme ça donc c'est très simple le parrainage le parrain il reçoit plein de nouvelles de la petite s'il vient au Cambodge on peut même aller visiter l'école rencontrer la famille etc c'est absolument génial et en période de crise comme ça c'est très rassurant pour nous parce qu'on sait que nos parrains vous savez c'est 35 euros par mois après déduction fiscale c'est 12 euros par mois franchement il faut vraiment être au plus mal pour supprimer le parrainage de la petite du Cambodge à 12 euros par mois et en plus on peut aller la rencontrer ça se maintient exactement et si vous avez un doute vous allez sur le site comme je l'ai fait de l'association et vous verrez des témoignages de parrains ou de marraines qui sont voilà leur vie est habitée un petit peu différemment depuis qu'ils font ça quand même c'est l'impression que ça donne on en a d'habitude on a une centaine par an qui viennent dit 39 cours par semaine il y a la récré quand même oui bien sûr ici aussi il y a la récré vous allez voir l'heure de la récré avec Amal et on va se détendre pour cette récré avec l'humoriste Marina Rollman c'est sa vidéo de l'humoriste au festival de Montreux dans laquelle elle nous parle de féminisme regardez il y a 3-4 ans on nous a dit le féminisme c'est cool et nous on a fait ah bah génial alors on arrête de s'épiler on arrête de mettre des crèmes et les mecs ils ont dit une minute papillon est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continuais à t'épiler tu continuais à mettre des crèmes tu continuais à te maquiller tu continuais à mettre des talons tu continuais à faire des régimes ça ressemble beaucoup au programme d'avant parce que là tu le fais pour toi ouais ouais super bien formidable formidable Marina Rollman mais l'occasion plus sérieusement en fait c'est toujours des récré sérieuses Amal en vrai je me rends compte que je me fais avoir à chaque fois où en est-on l'égalité homme-femme ? et bien depuis le 1er mars 2022 de nouvelles dispositions légales sont appliquées pour renforcer la présence des femmes au sein des comités de direction des entreprises 10 ans après la loi Copé-Zimmermann et bien qui avait instauré des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises les premières mesures de la loi dite Rixin adoptées le 24 décembre 2021 sont entrées en vigueur depuis le 1er mars 2022 et parmi les dispositions les plus emblématiques du texte l'article 14 prévoit de porter la proportion des femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes à 30% à compter du 1er mars 2026 et à 40% à compter du 1er mars 2020 et je crois que là les entreprises vont devoir rendre des comptes oui c'est ça elles vont devoir être transparentes la nouvelle loi Rixin vise dans un premier temps à imposer aux entreprises au moins 1000 salariés de publier chaque année les écarts éventuels de représentation de chaque sexe parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes Au niveau des salaires l'égalité on n'y est pas encore On est encore loin vous gagnez beaucoup plus que moi Emmanuelle j'en suis sûre en tout cas en moyenne les femmes gagnent 23% de moins que les hommes à temps de travail équivalent elles touchent 17% de moins que les hommes les inégalités de salaire entre les sexes sont les plus fortes chez les cadres supérieurs donc parmi les salaires les plus élevés les femmes cadres gagnent 18% de moins que les hommes cadres à l'inverse l'écart est plus faible parmi les employés moins 6% c'est une catégorie qui est majoritairement féminine A l'approche de l'élection présidentielle plusieurs associations féministes demandent donc un plan d'urgence aux candidats Oui c'est ça dans une tribune publiée samedi 5 février dans le journal du dimanche et bien 7 dirigeantes d'associations féministes demandent aux candidats à l'élection présidentielle un plan d'urgence comprenant 10 mesures ambitieuses ce texte est signé entre autres par Anne-Cécile Melfair de la Fondation des Femmes ou encore Dominique Guylaine et Françoise Brié de la Fondation nationale de solidarité des femmes donc ces associations qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent un sursaut aux prétendants à l'Elysée ils doivent donc s'engager sur 10 mesures ambitieuses à mettre en place dans les 100 premiers jours de leur nouvelle mandature 10 mesures peut-être d'un mot on ne les cite pas toutes mais quelques-unes Oui parmi ces mesures il y a l'investissement d'un milliard d'euros par an pour mettre fin aux violences conjugales il y a la constitutionnalisation du droit à l'IVG et le lancement d'un grenelle de l'égalité salariale ou encore garantir l'éducation de chaque enfant à l'égalité à la sexualité et à la vie affective Amal, merci beaucoup Beau programme Beau programme Voilà Pas de commentaire supplémentaire Espérons que ça va suivre Allez, et fin de la récré et 40ème matière de cette quotidienne de School TV on retrouve dans quelques secondes Tina Kieffer pour la suite du Grand Oral Tina Kieffer qui a créé Apix-Sandara c'est un véritable campus je crois j'ai regardé des images avec une école primaire un collège un lycée il y a un internat un centre de formation deux internats je me suis mal renseigné il y a un centre de formation professionnelle le centre médico-social une école de permaculture on est très très axé sur le respect de l'environnement et un foyer aussi dans Phnom Penh deux foyers voilà afin d'accueillir les élèves qui poursuivent leurs études supérieures l'école de permaculture je l'avais sur mon anti-sèche à moi projet donc porté par l'association Toutes à l'école parce que si je ne fais pas là sinon il n'accuse c'est pas embêtant toute cette énergie pour une seule élève but de l'école l'insertion mais pas seulement vous dites je vous cite nous avons envie qu'elle soit utile à leur pays ce qui les rendra plus heureuses donc comment vous y prenez en dehors des programmes en dehors des programmes c'est par les programmes c'est quand même avant tout pour ça par l'excellence c'est aussi ce qu'on raconte dans nos cours c'est pour ça que je vous parlais des cours de valeur des cours d'ouverture sur le monde on leur passe des films on leur passe des vidéos elles sont courants un peu de tout ce qui se passe même les plus grandes voyez qui sont en post-bac qui sont dans les foyers elles ont des ateliers de décryptage de JT donc on est dans cette journaliste française qui est là-bas qui parle couramment anglais là c'est en anglais puisque ça y est elle parle bien anglais après le matin et on leur passe des JT de CNN de la BBC de plein de pays différents donc lutte contre les fake news contre la manipulation de l'information exactement et puis être au courant de ce qui se passe et savoir effectivement recevoir une information la disséquer voyons on va assez loin et pourquoi ? parce que nos petites campes après elles vont à l'université et qu'à l'université elles se retrouvent avec des étudiants qui viennent de milieux plutôt aisés qui ont voyagé alors qu'elles viennent des bidonvilles c'est important qu'elles aient la culture c'est important qu'elles aient les codes sinon elles seraient complètement déstabilisées donc Dina Kieffer vous avez concentré l'essentiel de votre activité depuis toutes ces années sur le Cambodge mais je crois que récemment vous avez lancé un projet Afghanistan oui alors ça c'est dans le cadre de tous à l'école on est toujours quand on a vu ce qui s'est passé cet été avec le retour des talibans on s'est dit que ça serait bien en fait c'est un moment où je faisais une opération de levée de fond avec les grandes enseignes qui font l'arrondi solidaire en place vous savez comme Sephora Monoprix etc Carole et compagnie et donc je m'étais dit ça serait bien quand même de garder une petite partie de cet argent même si nous on en a beaucoup besoin pour certaines afghanes certaines jeunes afghanes qui arrivent en France elles se trouvent dans des cadas dans des centres d'accueil mais c'est terrible elles font rien de leur journée c'est épouvantable donc nous ces jeunes filles on est en train de les identifier elles vont avoir 7 mois de cours intensifs de français c'est ce qu'il faut pour avoir un niveau suffisant pour aller à l'université ou poursuivre une formation derrière et on va les accompagner jusqu'à ce qu'elles aient un métier et en parallèle de ça on reverse aussi une partie à la FRAN qui est une association très très bien qui a été montée par des profs il y a 40 ans en Afghanistan ils sont toujours très présents et il faut savoir qu'en Afghanistan avec l'histoire du dédoublement des classes parce qu'il ne faut pas mélanger les garçons avec les filles il faut deux fois plus de profs donc évidemment qui n'a pas de profs à l'arrivée ce sont les filles et puis en plus les profs de toute façon ne sont même plus payés sous le régime taliban donc ça permet de continuer à payer les profs et former les profs Tina Kieffer vous dites je vous cite que les enfants vous bouleversent depuis toujours la souffrance des enfants me bouleversent j'ai toujours dit que j'adopterai vous savez d'où ça vous est venu je ne sais pas vous avez creusé je ne suis pas le premier vous posez la question la preuve j'ai trouvé la réponse je ne sais pas je pense que c'est peut-être un peu une déception quand j'ai quitté l'enfance de la découverte du monde adulte j'ai trouvé peut-être les adultes durs voilà et que j'avais envie de retrouver l'enfance je crois que je mise peut-être un peu trop sur l'innocence de l'enfance parce que ce n'est peut-être pas si vrai que ça mais voilà je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là la déception peut-être des adultes il y en a qui se tournent vers les animaux quand ils sont déçus par les adultes et bien moi c'est vers les enfants voilà et notamment vers les petites filles merci beaucoup on se retrouve dans quelques instants avec Marie-Olivier Marie qui délivre son cours particulier dans la quotidienne de School TV on va parler scolarisation des filles en cette journée internationale des femmes merci beaucoup Amal et Marie-Olivier bonjour Marie bonjour Emmanuel Marie-Olivier qui ne recule devant aucun sacrifice le tour du monde aujourd'hui des initiatives favorisant la scolarisation des filles oui aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon des initiatives pour la scolarisation des filles commençons par une bonne nouvelle globale en 2018% des filles n'allaient pas à l'école primaire dans le monde contre 12% des garçons en 2020 cela concernait 10% des filles et 8% des garçons donc une belle avancée mais dans les pays les plus pauvres en particulier la marge de progression reste extrêmement importante tout à fait on en parlait tout à l'heure dans ces pays la scolarisation était déjà un acquis fragile et la situation s'est empirée avec la pandémie selon l'UNESCO pas moins de 11 millions de filles et de jeunes femmes du pré-primaire à l'enseignement supérieur risquent de ne pas retourner à l'école or ne pas retourner à l'école expose les filles à des risques de mariage ou de grossesse précoce de travail forcé non rémunéré ou encore de violence basée sur le genre et on en a parlé depuis le début de l'émission avec Tina Kieffer on va aller donc dans ces pays pour voir ce qui s'y passe en faveur de la scolarisation des filles on commence par quoi ? on commence par le Sénégal Sénégal l'association Futuro-présent créée il y a 10 ans par un enseignant-chercheur et des travailleurs sociaux sénégalais et français parmi ces nombreux programmes l'association a lancé en 2014 la maison de l'éducation pour les filles de 6 à 14 ans qui ne vont pas à l'école et là je crois que c'est un programme qui agit sur plein de dimensions comme au fond à Pichandara exactement accès gratuit à une prise en charge médicale réhabilitation de leur lieu d'habitation soutien à leur maman pour qu'elle puisse avoir des activités génératrices de revenus pour le foyer les enseignants-animateurs du programme sont aussi formés à des méthodes participatives et le numérique occupe évidemment une grande place résultat ? Résultat depuis 2014 120 filles ont été prises en charge et 100% d'entre elles ont été sorties du travail précoce et insérées durablement dans le système scolaire ça nous fait un premier exemple bel exemple d'émancipation par la scolarisation au Sénégal deuxième exemple l'Inde je crois l'Inde tout à fait direction la ville d'Anoubchar dans l'état de Luthar Pradesh en Inde où les écoles Pardada Pardadi proposent la scolarisation gratuite de plus de 1500 filles pardon je vous coupe mais gratuite 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 totalement uniforme fourniture scolaire transport service de santé serviettes hygiéniques repas et tablettes numériques pendant le Covid tout est pris en charge pour des familles ayant pour la plupart de faibles revenus et alors comment ça fonctionne comment la société réagit à tout ça alors selon fondateur des écoles les préoccupations de la plupart des familles sont les suivantes si les filles vont à l'école qui va faire le ménage qui va préparer à manger et quand pourra-t-on les marier une ancienne élève raconte qu'arrivée en seconde sa famille lui a gentiment fait comprendre qu'il serait temps de se marier et finalement elle a continué sa scolarité dans les écoles Pardada Pardadi et aujourd'hui elle est non seulement indépendante financièrement mais elle est de sa famille petite révolution donc au sein de la société indienne retour maintenant sur le continent africain avec une élève un peu particulière que vous voulez nous présenter oui tout à fait au Kenya Gogo est devenue une véritable star et a fait l'objet d'un film réalisé par Pascal Plisson sorti à l'automne dernier en France Gogo on voit l'affiche mais c'est qui Gogo ? C'est Priscillia Sittiene elle a plus de 90 ans et n'a à son époque pas eu la chance d'aller à l'école et bien elle a décidé de s'inscrire en CM2 dans la même classe que 6 de ses enfants et petits-enfants extraordinaire et elle va à l'école non seulement pour apprendre à lire et à compter ce qui est mieux votard que jamais n'est-ce pas mais aussi pour encourager les filles de son pays à y aller plutôt que de rester au foyer et ça a marché son inscription ça a eu un effet oui ça a eu un bel effet puisque dans son école ou l'école où elle était inscrite on avait 100 élèves au départ et maintenant ils sont à peu près 500 pas mal merci pour ce tour d'horizon Marie, Tina vous les connaissiez toutes ces initiatives oui et notamment Gogo c'est extraordinaire c'est assez formidable sur 760 parce que bon il y a la bonne nouvelle effectivement de ces chiffres qui s'améliorent malgré le Covid qui est un recul assez considérable pour les enfants en général et les filles en particulier mais c'est vrai quand on regarde sur 20 ans les choses ont progressé néanmoins sur 774 millions d'adultes analfabètes dans le monde deux tiers sont des femmes et la proportion de femmes analfabètes n'a pas évolué depuis 20 ans votre rêve maintenant c'est quoi Tina Kieffer alors à part on a bien compris d'avoir plein de parrains et de marraines 35 euros par mois 12 euros avec la déduction mais sinon ce serait de dupliquer non c'est déjà ce serait de reproduire ce serait de reproduire qu'est-ce qui s'y oppose en dehors de l'argent l'argent parce que moi je ne peux pas mettre en danger à Pichandara il y a trop d'enfants à bord mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que quand on voit le résultat moi je ne m'attendais pas du tout quand j'ai monté cette association je pensais qu'on aurait énormément d'écrochages en troisième parce que pour les raisons que disait Marie il y a quelques instants la pression de la famille à trouver un métier exactement alors on n'a pas eu du tout la pression de la famille parce qu'en fait on a convaincu les familles que c'était très positif pour elles d'abord comme elles sont très pauvres on échange en échange de l'assiduité de l'élève panier alimentaire donc je peux vous dire qu'il y a moins d'absentéisme que d'une école dans le 92 vous voyez effectivement les maisons par exemple ils vivent dans des maisons mais ce ne sont même pas des maisons donc on fait beaucoup de reconstruction de maisons etc et les parents ils comprennent très vite parce que là-bas il n'y a pas de retraite ils ont peur de mourir dans la rue ils se disent ma fille j'aurai de retraite grâce à elle elle va pouvoir me soutenir et donc les firesses finalement vous avez le spectre des Khmer Rouges quand même sur le Cambodge qui a tué l'éducation qui a tué la culture qui a tué les intellectuels ils sont très très fiers merci beaucoup Tina Kieffer de nous avoir rendu visite dans la quotidienne merci Marie c'est fini pour l'émission aujourd'hui merci aussi à toute l'équipe Marine Plantec assistée par Roxane Sarfati au son Héloïse Merlin à la réalisation Axel Polou vous restez sur Sculptv évidemment et vous nous retrouvez en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz